Sous-titrage ST' 501 Il y a déjà plusieurs années que le pays traverse une crise multiforme qui se manifeste beaucoup plus dans son aspect sécuritaire avec les attaques djihadistes que nous connaissons avec en partie une rébellion que nous avons connue mais grâce à Dieu et aux efforts conjugués des autres nations nous avons un accord pour la paix et la réconciliation donc ce n'est plus une guerre entre une rébellion et l'état du Mali aujourd'hui nous sommes dans une guerre contre le djihadisme, le terrorisme international mais à cette crise s'est couplée à ce que j'appellerais une crise institutionnelle la classe politique est beaucoup plus marquée par sa division et le pays est de plus en plus désuni et face à cette situation, la crise que nous connaissons depuis quelques années ne fait que s'empirer pour trouver des solutions idones, les politiques, la société civile les Maliens en général devraient s'asseoir, séparer, analyser les problèmes et voir ensemble quelles solutions on peut les trouver et c'est pourquoi aujourd'hui, après les manifestations que nous avons connues au mois d'avril dernier et la démission du gouvernement qui a suivi plus tard il était donc important qu'aujourd'hui, le président de la République dans sa sagesse appelle ou réponde à l'appel au dialogue qui lui avait déjà été lancé et d'ailleurs lui aussi, depuis bien longtemps, a tendu sa main comme il l'a dit à l'opposition, à tous ses frères donc le dialogue politique arriva au moment je dirais, c'est le bon moment et la crise bat son plein c'est le moment aussi de s'asseoir, de se parler et faire un diagnostic réel des problèmes que nous connaissons et de trouver des solutions consensuelles il y a le besoin de procéder à des réformes politiques et institutionnelles ces réformes, nous ne pouvons les faire que dans un cadre politique apaisé que dans les dialogues, donc dans les consensus cela exige donc l'organisation d'un dialogue politique inclusif mais pourquoi maintenant ? la crise, je dirais, a atteint son paroxysme j'ai tout à l'heure parlé de la crise institutionnelle et depuis l'élection du président de la République l'année dernière les contestations politiques n'ont pas cessé il y a une partie de la classe politique qui dit ne pas reconnaître la qualité de président à Ibrahim Bouakar Keïta parce qu'estimant que sa victoire n'était pas acquise selon leur perspective dans les normes mais au-delà de cela, nous avons des institutions qui n'ont pas été renouvelées depuis très longtemps 10-15 ans, ces institutions, si vous voulez, n'ont plus la légitimité requise et donc face à toute cette contestation le besoin de dialoguer est encore présent il faut se parler, il faut discuter il faut rassembler, si vous voulez, tous les Maliens parce que sans cela, la crise ne va que s'empirer et parallèlement à cette crise institutionnelle nous avons la crise sécuritaire dont j'ai parlé tout à l'heure l'accord pour la paix et la réconciliation n'a pas connu une mise en œuvre totale il y a encore des pans importants de cet accord qui reste à mettre en œuvre il y a le terrorisme qui avance dans le Sahel en général et particulièrement au Mali et d'autres problèmes sociaux le front social au Mali bouillonne à tout moment nous avons connu des grèves qui ont sérieusement affecté l'économie nationale la crédibilité même de l'État donc maintenant c'est le moment, il faut s'asseoir, il faut rassembler parce que le pays est menacé dans son existence alors je crois que c'est juste une question de sémantique dialogue national ou dialogue politique inclusif il ne faut peut-être pas trop s'attacher à cette sémantique mais plutôt au contenu que nous donnons à ce dialogue il a été dit et déjà des propositions ont été faites il n'y aura pas de sujet tabou c'est ce qui est important tous les sujets d'intérêt national pourront être discutés lors de ce dialogue politique et toutes les classes politiques, sociales la classe politique, la classe sociale la société civile je veux dire les corps professionnels tous les Maliens organisés trouveront leur part auront la possibilité de participer à ce dialogue à mon avis il ne peut pas être plus national que cela et les mouvements qui ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation sont inclus les syndicats, les légitimités traditionnelles la jeunesse, les femmes les autorités religieuses ces dialogues concernent tout le monde donc dans son essence il est national peut-être dans sa formulation le mot national manque mais dans son essence il est véritablement national il n'y a pas de sujet à arrêter en avance le président de la république après la mise en place de l'acteur gouvernement a écrit à toutes les forces vives de la nation pour leur demander de faire des propositions de sujets et même de proposer le format suivant lequel le dialogue devra se tenir il y a des groupes les partis politiques les syndicats les autorités religieuses tout le monde tous ceux qui ont été saisis par correspondance ont envoyé des propositions les sujets sont très variés et c'est là-bas de la question sécuritaire à l'éducation à l'environnement à l'école malienne à la promotion de la jeunesse à la promotion de la femme la représentation politique des femmes donc il y a d'autres sujets comme le découpage administratif la décentralisation donc les sujets sont variés le choix ou l'organisation parce qu'il y a des sujets qui se recoupent il y a des thématiques qu'on peut mettre ensemble comme par exemple lorsqu'il s'agit des réformes il y a beaucoup de sujets qui peuvent être regroupés sous cet angle lorsqu'il s'agit de la sécurité il y a d'autres sujets qui peuvent être regroupés sous cet angle donc on peut dans un souci d'organisation rassembler des sujets qui se recoupent et les traiter comme tel sinon il n'y a pas de sujets arrêtés en avance et il n'y a pas non plus de sujets tabous les participants il y a près de 17 millions de Maliens tous ces 17 millions ne seront pas conviés à discuter les Maliens seront représentés à travers leurs associations leurs partis politiques les syndicats en aimant les groupes organisés il s'agit des associations c'est-à-dire la société civile qui en elle-même est organisée en plusieurs fêtières et toutes les fêtières seront conviées il y a les groupes d'artisans qui seront conviés il y a les syndicats il y a les centrales syndicales qui vont être invités il y a des syndicats qui ne sont pas affiliés des syndicats autonomes comme la magistrature vont être conviés tous les partis politiques vont être conviés les mouvements politiques les mouvements qui ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation les autorités religieuses vous avez le Haut Conseil islamique du Mali vous avez l'église catholique les églises les assemblées des églises protestantes en aimant toutes les catégories sociales politiques seront invitées à ce dialogue alors les groupes invités décident qui va les représenter le comité d'organisation au moment venu va envoyer les invitations à ces différents regroupements c'est à eux de décider qui les représente et dans quelle proportion bien évidemment personne ne dira à un groupe voilà le type de représentation qu'il faut avoir mais on va faire des suggestions et essayer de voir qui pourra mieux les représenter défendre leurs points de vue et leurs intérêts lors de ces dialogues le dialogue politique naît d'abord de la volonté exprimée et affichée du président de la république d'aller au dialogue avec les forces de la nation et aussi l'opposition elle-même a pendant longtemps souhaité qu'il y ait un dialogue politique et aujourd'hui au Mali je peux dire sans on peut le dire sans se tromper toute la société malienne est d'accord qu'il faut rassembler et le meilleur véhicule pour cela c'est de créer cet espace de dialogue de discussion donc la légitimité naît du fait que le peuple le demande la classe politique le demande les autorités traditionnelles le demandent et tous les groupes organisés dans ces pays sont unanimes sur le fait qu'il faut aller au dialogue donc le dialogue il tire sa légitimité de ces faits parce qu'il y a des problèmes et la seule façon de gérer ces problèmes de trouver la solution qu'il faut il faut une démarche consensuelle et donc voilà d'où vient la légitimité de ces dialogues alors ce ne serait pas une constituante une constituante conviée généralement pour rédiger une nouvelle constitution ou pour adopter une constitution qui a été préparée par un groupe d'experts et l'idée de la constituante est une idée elle n'est même pas opportune en ce sens que le problème de ces pays ce n'est pas seulement la révision constitutionnelle et on a une assemblée nationale qui fonctionne donc nous n'avons pas besoin d'une constituante et un groupe d'experts a déjà travaillé et proposé un avant-projet de l'apportant révision de la constitution de 1992 et la révision constitutionnelle comme l'ensemble des propositions des réformes politiques fera partie des thématiques qui vont être discutées lors de ces dialogues politiques alors ces résolutions n'auront pas force de loi mais ces résolutions vont établir les bases sur lesquelles les lois la constitution devrait être révisée ou adoptée à nouveau et il s'agit d'un consensus que je dirais national et à la fin du dialogue ces résolutions puisque ce serait une démarche consensuelle ce qui ressort de ce consensus s'impose à tout le monde c'est à dire au président de la république au gouvernement et à l'ensemble du peuple malin maintenant il y a des aspects qui ne vont pas être totalement tranchés lors du dialogue politique par exemple la question de la révision constitutionnelle si le texte qui est aujourd'hui proposé est adopté et était adopté lors du dialogue politique l'adoption finale ne viendra qu'avec un référendum donc ce serait une étape lorsque deux ou plusieurs étapes ne sont pas nécessaires ce qui va ressortir du dialogue politique s'impose à l'ensemble de la classe politique et au gouvernement et au président de la république alors les participants au dialogue politique il y aura en fait le dialogue se fera à plusieurs niveaux il y aura une composante décentralisée une composante diaspora et une composante nationale qui serait une rencontre de haut niveau alors tous les participants à quelque niveau que ce soit viendraient avec une accréditation lorsqu'on demande à une association de se faire représenter par trois personnes les représentants viendront avec leur mandat au moins une lettre qui dira voilà les individus que nous avons choisis pour nous représenter et qui vont porter notre message ce serait ainsi au niveau national le niveau national va rassembler et certainement le leadership politique national le président de la république les institutions de la république et d'autres responsables de ces pays à un niveau assez élevé et voilà ceux qui les délèguent leur donnent mandat pour venir parler en leur nom et les représenter Alors le dialogue le souhait aujourd'hui du premier ministre est que le dialogue puisse se dérouler sur une période de deux à trois mois c'est à dire en 60 et 90 jours pour donner suffisamment de temps à toute la république de participer nous avons les communes qui peuvent participer aux consultations au niveau des cercles et nous avons les cercles qui vont venir au niveau des régions pour faire les synthèses régionales après les synthèses régionales et les synthèses des communes du district de Bamako on viendrait au niveau national maintenant avec la rencontre de haut niveau qui va rassembler les responsables politiques et les institutions que j'ai mentionnées tantôt et évidemment certains souhaiteront qu'on prenne le temps qu'il faut le temps qu'il faut est une question souvent relative même subjective parce que on peut terminer un débat en trois jours comme on peut décider de passer dix jours ou quinze jours à le faire lorsque le président de la république a écrit aux différentes forces la nation il y en a qui ont proposé de faire un dialogue en un seul événement à Bamako pendant trois jours par contre d'autres ont proposé qu'on puisse faire le dialogue sur une période de 18 mois et donc il y a des propositions aussi diverses nous estimons que pour un dialogue national on n'a pas besoin de prendre autant de temps lorsqu'il est bien préparé et que les termes de référence sont partagés adoptés dans une démarche participative nous n'avons pas besoin de plus de trois mois pour les tenir tirer leurs conclusions et commencer à les mettre en oeuvre Alors le président de la république ne conduit pas il a confié ses tâches à trois facilitateurs ils sont des facilitateurs mais lorsqu'il s'agira d'aller à une rencontre de haut niveau le président de la république lui-même sera là il va participer et c'est lui qui va donner la garantie la mise en oeuvre des résolutions qui ressortiront du dialogue Alors à la fin du dialogue disons avant la conclusion du dialogue au niveau national il sera procédé à la sélection de quelques individus qui vont constituer ce qu'on a appelé un comité de suivi la mise en oeuvre des résolutions ce comité va travailler sur la responsabilité du président de la république lui-même et il rendra régulièrement compte de ce qui a été fait donc on ne vient pas discuter juste pour discuter on vient pour arrêter les communes accords des solutions qui doivent être appliquées et ces solutions vont être mises en oeuvre peuvent être mises en oeuvre sous plusieurs formes il peut s'agir de l'adoption d'une loi il peut s'agir de l'adoption des mesures réglementaires comme il peut s'agir de la révision d'une constitution ce serait donc relativement facile de faire un suivi parce qu'à chaque résolution correspond un format précis de mise en oeuvre à partir de là le déroulé est fait par le gouvernement et le comité ad hoc qui va être élu va suivre la mise en oeuvre et rendre régulièrement compte au peuple malien je l'ai dit tantôt c'est le président de la république lui-même qui est le garant de la mise en oeuvre des résolutions du dialogue politique inclusif par conséquent il est le premier responsable il est le chef de l'état il y a bien sûr le gouvernement avec à sa tête le premier ministre qui travaille à opérationnaliser ce qui aura été décidé mais le garant de la mise en oeuvre c'est évidemment le président de la république et à travers le travail du comité ad hoc qui va régulièrement produire des rapports et dire au peuple malien ce qui a été fait ce qui reste à faire quels sont encore les obstacles s'il y en a et quelles sont les solutions qui ont été apportées ou qui pourraient être apportées pour lever les obstacles qui se dresseraient sur notre chemin la vérification est toute simple le comité sera amené à produire des rapports réguliers sur la mise en oeuvre des résolutions de l'acqua politique inclusif il peut s'agir c'est le comité ou le dialogue qui décidera il peut s'agir des rapports mensuels comme trimestriels et la fréquence sera décidée lors du dialogue politique et le peuple saura ce qui est en train d'être fait les frustrations des maliens si les maliens sont frustrés et qu'il faut un dialogue pour calmer cette frustration il faut véritablement un dialogue je crois que sur ce point nous ne devons pas avoir de complexe à dire le dialogue permettra d'apaiser les préoccupations les frustrations et c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des frustrations dans un pays lorsqu'il y a des problèmes et que les pouvoirs publics décident d'aller à un dialogue si c'est ça la solution il faut aller à un dialogue politique maintenant je ne veux pas limiter le dialogue à une question de frustration les frustrations on en a tous les jours nous vivons avec les frustrations et on essaie de les dépasser mais la gestion d'un pays la gouvernance d'un pays va bien au-delà des frustrations individuelles nous avons des problèmes d'ensemble nous avons des problèmes économiques nous avons des problèmes sécuritaires nous avons des problèmes environnementaux et à ces problèmes il faut trouver des solutions et maintenant et donc cela va bien au-delà des frustrations qu'il s'agisse des frustrations individuelles ou des frustrations de couple il va participer il va participer il en est l'acteur principal et tous ces dialogues se déroulent sous son autorité puisqu'il a choisi les facilitateurs et il leur a donné une lettre de mission il sera là lui-même lorsqu'il s'agira du niveau national et c'est lui qui va être le garant de la mise en oeuvre des résolutions donc le président va participer et puisque c'est un dialogue il a d'abord souhaité que les uns et les autres fassent des propositions et il a certainement déjà pris connaissance de beaucoup de ces propositions il va être là et même si à un niveau ou à un autre il n'est pas physiquement présent l'état va être présent à tous les niveaux lorsque nous allons à un niveau communal municipal ou au niveau du cercle les représentants de l'état vont participer ils vont être impliqués dans l'organisation et aussi dans les débats et à tous les niveaux certainement les différentes administrations vont produire des documents qui vont servir à encadrer les discussions donc le président va être là à travers l'état puisqu'il incarne l'état et l'unité nationale il sera présent à tous les niveaux et au niveau national il sera physiquement là et il participera la diaspora je l'ai dit tantôt le dialogue aura une composante diaspora c'est-à-dire que les pays où il y a une forte concentration de Maliens où nous avons des ambassades ou des consulats des instructions vont être envoyées dans ces différents pays et les Maliens vont être organisés pour tenir aussi leurs consultations discuter des questions qui les préoccupent et enverront leurs conclusions à Pamanko pour être pris en compte lors de la rencontre des hauts niveaux pour cela nous allons certainement travailler avec la représentation je vais dire avec les hauts conseils des Maliens de l'extérieur mais il y a aussi le conseil supérieur de la diaspora malienne c'est l'inclusion tous doivent être impliqués et chacun je suis certain pourra jouer un rôle pour mobiliser les Maliens de l'extérieur participer à ces débats ils sont en dehors du pays mais ils font partie du pays ils sont partie intégrante du pays donc absolument ils doivent être impliqués et ils seront entendus alors il y a tout ce que vous venez de nommer la révision constitutionnelle l'accord du processus d'Alger l'accord politique de gouvernance tout ceci constitue des thématiques dans les propositions qui ont été reçues déjà la révision constitutionnelle figure là-dedans la mise en oeuvre de l'accord issu du processus de l'Alger figure là-dedans et le dialogue politique même est né des dispositions de l'accord politique de gouvernance et nous ne pouvons pas à partir du moment où nous devons aller dans les réformes politiques et institutionnelles il n'y a pas un autre forum mieux indiqué que cet espace de dialogue politique pour discuter de la révision constitutionnelle vous vous souvenez certainement qu'en 2017 il y avait une tentative qui n'a pas marché pour certainement des problèmes de communication et cette année 2018 un comité d'experts a été mis en place pour la réforme constitutionnelle ce comité a sillonné les pays recueilli les avis les préoccupations et a fait une proposition au président de la république cette proposition va être versée dans les débats du dialogue politique absolument cela fera partie du dialogue politique quant à l'accord issu du processus d'Alger j'ai mentionné dans mes propos qu'il y a du retard dans sa mise en oeuvre ces retards vont être discutés et il y a le besoin que le peuple malien lui-même s'approprie entièrement cet accord il est souvent perçu comme l'accord de ceux qui ont pris les armes et l'accord de la communauté internationale c'est un accord du Mali signé par le Mali par les Maliens c'est un accord des Maliens par conséquent sa mise en oeuvre doit être discutée par les Maliens on a besoin que chacun de nous puisse s'approprier le contenu de cet accord le comprendre et aussi voir quel rôle chacun de nous peut jouer dans ses capacités voilà les deux thématiques ces deux thématiques vont absolument être discutées lors du dialogue politique finalement est-ce qu'il y a une date arrêtée pour le début du processus le processus a déjà commencé à partir du moment où les facilitateurs ont commencé à rencontrer différents responsables politiques et les anciens chefs d'état les anciens premiers ministres on peut dire que le processus a commencé dans le chronogramme dont nous avons eu la prime la validation des termes de référence devrait intervenir vers la fin du mois de juillet et donc le processus a commencé et je dirais qu'il a commencé dès le jour où le président de la république a officiellement investi les facilitateurs et c'était le 25 jour je vous remercie merci beaucoup pour cet plaisir